Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu mon système de brassage pour vous montrer comment les chaudrons fonctionnent, c'est quoi les types de chaudrons que j'ai dessus, les pompes que j'ai dessus, mon panneau de contrôle, à quoi surtout servent tous ces chaudrons que vous voyez à l'arrière de moi. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année 2019. Santé, bonheur, argent, prospérité dans vos projets. Puis, peu importe le projet que vous avez, foncez, ça vaut vraiment la peine. 2019, c'est votre année. On commence la présentation du système. Je vous explique un peu les différents composantes qu'il y a dans mon système. Puis, en même temps, pendant que je vous le montre, je vais aussi vous expliquer c'est quoi les modifications que je referais dessus mon système. refaire un système semblable. Probablement que j'éliminerais des choses, puis je changerais d'autres choses. Fait que je vais vous le montrer pour que vous soyez capable de monter votre système au complet. Fait que c'est parti pour le petit tour du brasseur, le système du brasseur. Grosso modo, au début, on a le mash-down qui est ici. D'habitude, vous voyez une grosseur comme ça ici. Quand je fais des journées de brasse, souvent le monde décide de prendre du 50 litres. Fait que c'est mon petit chaudron de 50 litres. On va passer plus en détail après ça avec la caméra pour vous expliquer vraiment en détail. Mais ici, c'est mon chaudron de mash-down d'empattage pour les Français qui nous écoutent. Ici, c'est notre chaudron d'ébullition. Moi, si on va vous faire ébullir, on va se dire qu'on va stériliser notre noue. Puis c'est là aussi qu'on va rajouter nos houblons à différentes températures, comme je vous l'explique. Ici, c'est ma cuve d'eau chaude, le hot liquor tank. C'est pour l'eau de sponge que j'utilise. Je fais souvent deux sortes de rinçage. Moi aussi, le batch sponge et le fly sponge. C'est avec ça ici, elle sert juste à ça. C'est juste de l'eau qu'il y a dedans. Après ça, on a une cuve ici que probablement vous ne voyez pas présentement, mais je vais vous la montrer après. C'est une cuve tampon. La cuve tampon, à quoi ça sert un grain, qu'on appelle en anglais, c'est qu'on va passer notre mou de notre mash-down par gravité dedans. Puis c'est de elle qu'on va soutirer le grain. Pourquoi qu'on fait ça? Ça va nous permettre d'éviter de sortir des tannins, car on va créer une suction avec la pompe. Au début, j'ai mis cette cuve-là parce que je n'avais pas de pompe Blickman avec un flow control dessus. Maintenant, avec ce type de pompe-là, je pourrais passer directement. C'est une des modifications que je vous parle aussi. Qu'est-ce qui est pratique aussi avec ma cuve tampon, c'est que je peux réchauffer mon mou avant de le faire se recirculer. Ce qui me permet soit de garder une température stable, soit de faire des steps paliers, des steps mash qu'on appelle. Je vous le déconseille parce qu'il est vraiment trop cher. C'est pour ça que je l'ai mis sur mon système. Je ne le vendais pas en magasin. Je vais vous montrer d'autres petits éléments qu'on pourrait rajouter. On a aussi sur notre système deux pompes. On a la pompe Blickman à la flow control, qu'on utilise pour faire nos recirculations. Puis on a une petite match-pump pour juste l'eau de sponge. Vu qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une grande pression, pour l'instant, elle fait amplement l'ouvrage. Quand elle va briser, on va la changer pour une Blickman aussi. Ici, on a notre panneau de contrôle. Je vais vous montrer un peu les fonctions de notre panneau de contrôle et à quoi sert les différentes choses. Par la suite, balle valve qu'on utilise pour les cuves. J'en ai une en haut, une en bas. Pourquoi une en haut? Tout simplement parce que quand on met le tuyau dedans, comme vous allez voir, ça crée une suction. Fait que si on veut empêcher le mou de sortir de la cuve puis de retourner dans la cuve tampon, ou tout simplement sortir de notre châleron, on a une petite balle valve ici pour la fermer. Puis celle ici, sur notre match-pump, elle sert à quoi? Elle sert à contrôler le sponge. Quand je trouve qu'il y a trop d'eau, au lieu d'aller éteindre la pompe, éteindre notre balle valve, c'est juste éteindre celle-ci. Vous l'avez vu quelquefois sur mes vidéos, le panneau de contrôle, c'est quoi? J'ai quatre contrôleurs de pan-température. J'ai celui de mon eau chaude, qui contrôle seulement ce chaudron-là, le chaudron d'eau chaude, celui de Dimash Town, celui de l'ébullition. À côté, nous avons le compteur, le timer, qui va nous permettre principalement de les rajouter doublons. C'est plus facile. On peut mettre jusqu'à dix compteurs différents, à différents temps. Alors, neuf, excusez-moi. Ça fait qu'on peut, avec ça, être plus facile à gérer notre houblonnage qu'on veut faire. Ici, j'ai des petits switches, des petits on-off qu'on appelle. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'à l'intérieur, lui, il va contrôler la température. Si on se rend compte que la température est trop élevée, ou si on n'a pas d'eau et qu'on a laissé l'élément en fonction, ça nous permet vraiment de l'éteindre automatiquement. Aussi, si on a un bris d'équipement, un SSR, je vais vous montrer c'est quoi à l'intérieur, un SSR, si il y a un qui brûle, on peut le faire à ON, à OFF. Comme ça, on est sûr qu'on peut l'utiliser manuellement, ce qui nous empêche de recommencer la journée de brasse. Ici, on a le petit refroidissement. Maintenant, il sert aussi à la cuve tampon. Ça fait qu'il va contrôler l'élément de la cuve tampon. Puis, avec la petite switch qui est ici, on va pouvoir dire si on veut la cuve tampon ou si on veut tout simplement le refroidir. Les deux pompent ici, en marche et arrêt. Puis, ici, nous avons notre circuit principal du panneau pour tout fermer notre panneau. Juste en-dessus, on a l'alarme du compteur. Ça fait que ça ressemble pas mal à ça pour l'extérieur du panneau. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil à l'intérieur... Voilà! On va aller plus en profondeur après. Alors... Alors, bon! Retour à notre prise de vue habituelle. Mode selfie. Alors, je vous présente vraiment au complet le système plus en détail. Pour ceux qui se demandent où ma cuve est en... Ma grosse cuve, elle est là. Alors, ici, nous allons dans notre cuve de mâche tonne qui veut dire d'empattage. Comme je vous montrais, ici, nous avons un flow control de Blickman. Ça fait que, ici, on tire la valve puis je vais vous le montrer sur la pompe comment ça fonctionne. Ici, j'ai mis un quick connect pour mettre nos tuyaux dedans. Bienvenue dans notre mâche tonne. Nous avons un faux fond. Ça fait que, le faux fond qui est ici, on peut l'enlever avec... Et nous avons un élément chauffant de 5500 watts par chevron. Une sonde de température. Pour le monde qui se demande, c'est du RTD que j'utilise. Ça fait que, c'est une sorte de contrôleur de température. C'est une sorte de capteur de température. Il y a un type, il y a du type D, du type K, du type R. Si vous vous posez des questions, vous pouvez aller voir sur Google comment fonctionnent les différents capteurs de température. Pour moi, je trouvais que le type, le PT100 de RTD était le meilleur qu'on pouvait utiliser pour le brassage. Puis, c'est aussi le plus commun pour... dans le monde de brasserie professionnelle. Dans notre cuve, on a notre faux fond. Ça veut dire que quand on met notre grain, tout le grain va se déposer sur le fond. Fait que, ici. Puis, l'eau va rester en dessous. Il faut faire attention quand on brasse avec un système comme ça. Il faut vraiment faire attention parce que l'élément est en dessous. Si on rouvre la valve puis on enlève l'eau, on ne sait plus s'il y a de l'eau ou pas où est-ce qu'il y a l'élément. Ça, il peut brûler l'élément ou donner des goûts un peu de caramel ou toasté tout simplement à notre bière. Fait que, ce n'est pas l'idéal des fois de partir l'élément ici quand on va mâcher. Si on le passe, on a absolument besoin de le partir. Je conseille fortement de brasser. Fait que, éteigne la recirculation puis brassez tout le temps du bas vers le haut. Comme ça ici, on va faire du bas vers le haut puis on va mettre le dessous en-dessus. Pourquoi on va faire ça? Tout simplement pour permettre à notre liquide qui est chaud de créer une suction puis d'aller au-dessus puis souvent le dessous va être plus froid que le dessous. Fait qu'on va bien mélanger au complet. Le même principe si on utilise un feu avec un faux fond ou si on utilise un rond de poêle ou un rond à déduction, il faut tout le temps créer une suction parce que le bas de notre chaudron qui se trouve être ici crée vraiment plus chaud. Le liquide qui est ici, notre mout de bière va être plus chaud puis tout le reste, ça va être de l'isolation qui est notre grain de base. Fait que si le grain crée une isolation, c'est important de bien le mélanger pour être conscient. La deuxième cuve qu'on a, c'est notre cuve évidemment d'ébullition. Rentrons dans la cuve. Alors, notre cuve d'ébullition avec notre petit système de bois poule qui est ici. qui va permettre de vraiment prendre les houblons puis les emmener au milieu. Pourquoi que moi je mets un faux fond dans cette cuve-là, on n'est pas obligé parce que 90% des houblons vont se ramasser sur le faux fond puis 10% au fond de notre chaudron, celui qui se va passer, ça va se ramasser ici, juste au-dessus de la valve qui est ici. Fait que quand on va faire l'aspiration par notre pompe pour envoyer dans notre refroidissement, on n'aura pas de particules en suspension, ça va moins bloquer notre refroidisseur à plaques. Troisième cuve qu'on a, c'est notre chambre. Celle-ci, super simple. On a seulement un élément à 5500 W, puis une sonde de température pour contrôler la température. Une balle-valve pour permettre de mettre de mettre de l'eau à un ou à un. Elle, comme je vous disais tantôt, elle va juste, mais vraiment juste, servir à permettre d'avoir une température constante pour notre sparge. Pour mettre de l'eau de sparge, pour sparger, il faut que la température soit environ à 78 degrés Celsius ou 180 degrés Fahrenheit. C'est pour ça qu'on utilise une cuve chauffée. On pourrait aussi utiliser un feu ou peu importe pour le chauffer. Nous, ici, principalement, on utilise l'élément à l'é. Notre cuve tampon. La cuve tampon, elle comporte quoi? Elle comporte un petit faux fond ici pour empêcher toutes les grains d'apporter dans notre pompe. Une sonde de niveau pour empêcher de brûler l'élément. Puis, un capteur de température pour pouvoir chauffer. Et, bien sûr, encore, une balle-valve. Fait que, oui, ça va créer un filtre supplémentaire qui va empêcher de ramasser de malte dans notre pompe qui va empêcher de bloquer. Ça nous permet de la réchauffer. Je vais vous montrer l'élément. Ceci est l'élément chauffant qu'on utilise. Si vous n'avez pas de chaudron en stainless, vous pouvez prendre une chaudière de plastique pour dépanner. Ça fonctionne vraiment bien avec une petite pompe. C'est mieux que tout le temps aspirer directement. Notre pompe Blickman. Alors, voici plus en détail comment elle fonctionne. La pompe va servir pour justement soutirer notre bière de notre cuve tampon à la cuve ici ou pour la recirculation. Pourquoi j'utilise la Blickman? C'est à cause de notre flow control qui est dessus. On a un flow control qu'on peut décider de la vitesse du coulé. La tête de la pompe, ça défait complètement. Fait que, pour le nettoyage, on a juste à la défaire comme ça ici. Puis, à se nettoyer vraiment facilement. Et on a notre petit ring ici qu'on peut changer aussi. Pour la replacer, vu que c'est un tri-clam, ça va vraiment plus vite. Fait qu'on a juste à positionner notre pompe comme du monde. Moi, j'aime bien mettre le tri-clam au-dessus. Puis, on serre tout simplement. Et c'est fait. Notre flow control qui est ici, c'est la même que nous avons sur le lavage d'empattage. Fait que, si on le défait, on voit vraiment que c'est pointu. Puis, ça empêche justement le liquide de frapper dans une boule ou peu importe. C'est aussi plus facile pour le nettoyage. Petit point négatif, je trouve que, pour contrôler le débit, c'est rendu environ ici. Fait que, il faut vraiment y aller vraiment tranquillement. Si on va trop loin, c'est fermé. Puis, si on va un petit peu trop loin de l'autre côté, on va juste avoir un gros flow au maximum. Fait que, le débit, je trouve qu'il se contrôle vraiment des petits tours qu'il faut faire. Si vous regardez, j'ai deux sortes de connecteurs présentement sur ma pompe. J'ai ici le quick connect. On a un petit connecteur comme ça ici qui est un camlock. Personnellement, je vais tout changer mon système pour mettre soit des tri-clams, comme le dessus de la pompe, ou des camlocks. Parce que, je trouve que le quick connect a tendance à figer. Il faut le nettoyer, plus arduement. Et il a tendance à couler aussi. Qu'est-ce que j'aime moins un peu sur le système. On a notre autre petite pompe qui est ici. Une petite march pompe. Qui nous sert tout simplement à notre eau de rinçage. Qui est ici. On l'utilise juste pour ça pendant environ une demi-heure, une heure. On n'a pas vraiment un gros flot parce qu'il faut y aller tranquillement. Je trouvais que cette petite pompe-là faisait entièrement la job. Surtout quand j'ai commencé. Dernier élément. Le refroidisseur à plaques. Comment fonctionne notre refroidisseur à plaques? C'est d'un côté, c'est toutes des petites plaques amplées une par-dessus l'autre. D'un côté, il y a le mou de bière qui va circuler. De l'autre côté, en contre-courant, on va avoir l'eau froide qui va passer entre les plaques. Ce qui va permettre de refroidir vraiment plus rapidement. Par contre, les petites plaques ont tendance à vouloir se bloquer avec le houblon et les protéines. Les choses qu'on peut rajouter dedans, les écores oranges, la coriandre et toutes les choses qu'on va mettre dans notre boy. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que dans ma cuve d'ébullition, j'ai un faux fond pour empêcher le plus possible les particules de passer à travers. Les modifications que j'y ferais à mon système. Je veux vous expliquer un peu les choses que j'ai faites quand j'ai commencé et pas reproduire les mêmes erreurs pour vous. Première chose que je modifierais. L'élément chauffant. L'élément chauffant... Qu'est-ce que j'aime pas de l'élément chauffant, c'est que c'est un gros... un gros... un pouce NPT qui est un pouce et un 8, je me trompe. Fait que je trouve que c'est difficile à faire à l'étanchéité. Puis deuxièmement, elles sont plus difficiles à laver. Je changerais ces éléments-là par ceux-ci. La différence entre eux... Ces éléments-là ici, c'est des Boykoï. C'est Blickman qui les fabrique. On peut en avoir de différentes compagnies. Moi, j'aime bien les Blickman. C'est vraiment des lots d'ensité. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a juste deux petits trous à faire, ce qui empêche quand on a un gros volume d'avoir une grosse pression qui se met au bout. Ils sont plus faciles à nettoyer vu qu'ils sont en rond comme ça ici. On peut vraiment faire le tour avec notre linge. C'est vraiment plus facile. Ils ont moins tendance à couler. Ils viennent avec un gros connecteur ici au bout qui est facile à enlever puis qui ne fait pas de pression sur les connexions. Sur les connexions, je vous montre ce que ça peut faire sur ces éléments-là. Comme vous pouvez voir, les fils ont dessoudé. Ça brûle. Ça fait que c'est des éléments qui sont plus difficiles à nettoyer si on regarde l'espace qu'on a pour mettre notre linge. Ça fait que tous ces inconvénients-là font en sorte qu'on change beaucoup nos éléments durant qu'on travaille avec notre système. Puis ça peut causer des arcs électriques, des flamèches, des fusibles qui sont plus bonnes aussi à cause que les fils se touchent quand ils se rechauffent. Deuxièmement, on a d'autres modèles qui sont comme qu'on a dans notre mou et dans notre haut de rinçage, un peu en S. Qu'est-ce qui se passe c'est que quand ils chauffent trop, la place ici où on met nos connexions, il se crée beaucoup de chaleur. Ça fait qu'il fait fondre le plastique puis l'élément est brisé par là-dessus. C'est pour cette raison que je conseille fortement les autres éléments. Deuxième chose qu'on a sur ce modèle-là, on a notre ground qui est ici, notre mise à la terre qui est très 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 important. Comme celui-là ici. Pour faire la mise à la terre, il faut absolument le mettre soit près de la body de notre équipement, le cadre de notre équipement, ou d'avoir un couvre-élément qui va empêcher justement d'avoir accès aux connexions et qui va avoir une mise à la terre dedans. L'élément, le couvre-élément, il y en a des plus cheap que d'autres. Fait qu'il faut prendre un bon couvre-élément qui sont environ 100 $ canadiens. Vous dites que ce n'est pas trop cher, mais 100 $ canadiens plus le fait de rajouter l'élément à 100 $, ça fait quand même 200 $ pour un élément. Il n'y a pas le câble de compris avec. Et tous les inconvénients que je vous ai montrés, ça revient un peu qu'on est mieux de dépenser peut-être un petit peu plus pour avoir des bonnes élèves. Deuxième chose que je veux changer et que j'ai déjà commencé, c'est les balles-valves. Mes balles-valves ici sont une pièce. Ils se démontrent assez relativement bien. Par contre, je préfère avoir les flots-contrôles. C'est plus facile à contrôler les flots pour entrer puis descendre le mou de bière qui se promène à travers mon système. Fait qu'éventuellement, ils vont tout être changés pour des flots-contrôles de blé. Par la suite, on va rentrer dans le panneau de contrôle. Je vous explique un peu comment notre panneau fonctionne. Je vais vous le montrer en détail. C'est vraiment intéressant à connaître. On va faire un autre tutoriel pour le fabriquer à la maison. Par contre, tout le temps fermer les joncteurs quand on a fini pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Malgré les protections, les panneaux, s'ils ne sont pas CSA, ne sont pas garantis. C'est-à-dire, vos assurances ne paieront pas. Pour le monde de la France, c'est le CE que vous avez besoin. Nous, en Amérique du Nord, au Canada, il y a beaucoup d'organismes qui en fabriquent. On peut le mettre sur CSA, sur ULC, puis il y en a plein d'autres. Le plus connu, c'est le CSA. Par contre, il faut vérifier tout le temps sur la plaque scientifique. Je vous montre un peu comment j'ai fait mon panneau. Prenez tout le temps des pièces de qualité pour faire vos panneaux de contrôle. Jamais prendre des pièces chinoises, si vous voulez. Ça va faire comme un moment donné, la pompe va faire « On ». Oh, elle ne marche plus. Là, elle ne marche pas. Là, elle ne marche pas. C'est vraiment plate pour ça. On commence un peu avec le contrôleur de température. On a trois contrôleurs de température au-dessus, plus un en-dessous. On a nos switches, comme j'ai expliqué tantôt, en off. Nos lumières pour nous indiquer que l'élément est en fonction. Si l'élément est en fonction, puis la switch est en off, il n'y a pas de courant qui se passe. On va aller à l'intérieur du panneau de contrôle. Ici, nous avons notre distributeur de puissance. Ça veut dire que le courant rentre au-dessus puis il sort par la suite. Nos portes fusibles avec, bien évidemment, notre petite fusible dedans. La porte fusible va vraiment servir... La fusible va servir à protéger votre fil. Fait que vous mettez le fil en considération de votre fusible et en considération de ce que vous avez au bout pour empêcher les fils de brûler. Ça ne sert à rien de mettre des gros fils. Ça va juste vous coûter plus cher, plus les fusibles. Vous êtes mieux de prendre les bonnes quantités, les bonnes qualités. On a ici, dans le coin, juste ici, on a nos contacteurs qui vont fonctionner avec la switch on-off pour les mettre on ou off. On a nos SSR. Le SSR à quoi ça sert, c'est à pulser les tensions électriques. Ça veut dire que si on veut avoir, je vous donne un exemple, 32 degrés Celsius, bien, on va être à 32 vraiment pile parce que lui, il va faire on-off, 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 vraiment, vraiment, vraiment rapide. Par la suite, on a nos connecteurs ici. C'est un peu sombre, désolé. Nos connecteurs pour nous aider à fermer ou à nettoyer notre système quand on veut les défaire. Ça, c'est les connecteurs de puissance, on a les connecteurs à pompe, puis dans le coin là-bas, on a toutes nos sondes qui sont à travers notre système. Pour les modifications que j'y ferais, premièrement, j'enlèverais l'élément chauffant dans le Mashton que personnellement, je trouve qui ne sert absolument à rien. On peut chauffer notre eau avec notre eau de rinçage et avec notre eau de bois et le transférer dans notre cuve d'empattage. Pour calculer la température ou pour contrôler la température, j'utiliserais soit ma cuve tampon avec un élément chauffant comme que je fais présentement ou le système de Blickman que je vais vous présenter prochainement. Il sert à deux choses. On peut faire un HubSpider avec ou un HubStan avec ce qui veut dire qu'on va passer notre mou bouillant dedans. On va passer à travers nos blonds puis on va refroiser tout de suite. Ça va être d'un autre tutoriel. Ou on peut rajouter un élément chauffant qui va permettre de réchauffer notre mou à fur et à mesure. Il se fait sur le 120 ou sur le 240 pour l'élément chauffant à l'intérieur. Je trouve que c'est un système vraiment efficace puis qui va vraiment aider. C'est une prochaine amélioration que je veux faire sur mon système puis un prochain tutoriel que je vais vous expliquer un peu les produits qui se passent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais mettre des sondes de niveau sur mes cuves pour savoir la quantité de mou pour tout le temps arriver exactement pour avoir des meilleurs calculs. Éventuellement, changer la pompe qui est la March-Pompe pour une pompe Blickman avec un Flow Control. Changer toutes les connexions qui sont, comme je vous disais tantôt, des Quick Connect pour soit des Camelok ou des Tri-Lam. Ça ressemble beaucoup à ça, mon système. J'avais des questions pour voir comment qu'il fonctionnait. Je pense qu'on a quand même bien répondu. Si vous avez d'autres questions pour savoir exactement quelles sont les modifications que je ferais, posez-moi-le en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. J'apprécie tous les commentaires que je lis. Même des fois, le monde pense que c'est négatif. Pour moi, je le prends positif parce que ça me permet de m'améliorer dans les vidéos que je vous donne. Si ça me permet de m'améliorer, vous avez plus le goût de m'écouter. Ceci dit, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-nous les savoirs. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Partagez un grand nombre. Quand tu es prêt, abonne-toi. On se dit dans une prochaine vidéo. Bonne année 2019 encore. Sous-titrage ST' 501